Je m'appelle Ariane Pichon, j'ai 25 ans et je suis coach pour l'équipe des filles du Lucky New hockey depuis une saison maintenant. J'ai commencé à jouer quand j'étais petite, on a eu un tournoi de fun tournament à l'école et comme ça j'ai commencé, j'ai bien aimé le sport. Comme je fais aussi du tennis, c'est très individuel et j'adore jouer dans une équipe et vraiment même si on doit se lever tôt le dimanche, c'est cool de pouvoir aller quelque part avec ton équipe et ça te donne un bon sentiment d'être intégré et tout ça. Donc je suis président du Lucky New hockey après l'avoir en fait mis sur pied en 2002. Il y a dix équipes au total en passant par les juniors jusqu'aux adultes. et puis il y a une équipe filles et on a deux écoles de New hockey pour les plus petits. En fait, le New hockey, il y a très peu de joueurs professionnels qui font ça à 100% parce que ça ne paye pas du tout, alors c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont des étudiants en même temps ou qui travaillent peut-être à 50% et on cherche toujours des sponsors. Alors en Suisse, si on prend l'ensemble de la Suisse, il y a majoritairement donc la Suisse allemande où là c'est même très populaire depuis les années déjà 90. En Suisse romande, ça commence très gentiment à être un tout petit peu plus populaire. Je ne crois pas qu'il y a de différence entre les garçons et les filles personnellement. Juste même peut-être au contraire parce qu'il y a moins de filles qui exercent le sport, c'est plus facile d'entrer dans une équipe. C'est un peu plus difficile à gérer au niveau des émotions et de la sensibilité. Elles ne vont pas réagir la même chose qu'avec des juniors ou ce qui est normal, même qu'avec des hommes. Les hommes, on peut être plus rentre dedans. Si on veut bien, les filles, c'est un peu plus compliqué. On a un jeu qui est un peu plus rapide chez les hommes de façon naturelle. Physiquement parlant, on est fait différemment. Le jeu est un peu plus rapide. Après, le jeu reste le même. Peut-être qu'elles sont plus vicieuses entre elles. Il y a quelques années en arrière, on avait des juniors B, spécifiquement filles. Et c'était extrêmement positif pour justement valoriser, pour voir émerger des filles après au niveau adulte. À un moment donné, il fallait mettre des priorités. Ben voilà, on était obligé de dire, ok, on se concentre d'abord sur le côté masculin. Après, on essaye de pousser du côté des filles. Si des filles sont intéressées à rejoindre ce groupe, c'est une équipe motivée, une équipe dynamique. Donc, c'est avec plaisir qu'on les accepte. Sous-titrage Société Radio-Canada